Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne de toutes les boxes et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Linebox pour le mois de décembre. Si vous ne connaissez pas la Linebox, c'est une box lifestyle dans laquelle on va pouvoir retrouver un article tous les mois. Ça peut être soit des bijoux, des produits de soins, de la maroquinerie, des accessoires, des produits de déco, etc. C'est vraiment assez varié comme contenu et au niveau du prix, elle est proposée au prix de 29,90€. Donc ce mois-ci, on a une box qui est assez fine, assez légère. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur. On va ouvrir ça tout de suite pour découvrir. Quand j'ouvre, comme d'habitude, je trouve le petit magazine en premier. Donc on a un magazine tous les mois qui nous présente la marque qu'on a reçue, l'article en question et qui nous donne un petit peu aussi quelques indices pour le mois suivant. Et la deuxième chose que je trouve, c'est un petit pochon comme ça où c'est écrit dessus Aglaya & Co. C'est une marque de bijoux que je connais mais que je n'ai jamais testé. Donc je suis très contente de recevoir ça dans la box. Donc je vais ouvrir tout de suite pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Là comme ça, j'ai l'impression que ce serait une bague. Et effectivement, c'est une bague qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc c'est une bague qui est dorée. Je suis très contente parce que moi, je ne mets pas du tout de bijoux argentés. Donc je suis très contente de l'avoir reçue en doré. C'est une bague qui a deux petits triangles en fait qui se rejoignent sur le dessus. Et du coup, je pense qu'elle est réglable au niveau de la taille. Parce que du coup, on peut plus ou moins l'ouvrir pour l'adapter à notre taille de doigt. Elle a l'air très petite comme ça. Donc je pense que mes doigts à moi ne passent pas dedans. Il va falloir que je l'ouvre un petit peu. Au niveau de la marque, du coup, c'est la marque qui s'appelle Aglaya & Co. On nous précise que c'est une marque qui est française, qui est engagée et solidaire. Donc d'après ce que je comprends, ils font attention aux matières qu'ils utilisent pour faire les bijoux. Et également, d'après ce que je lis, quand on fait un achat sur le site, ils redistribuent une partie à des associations. Donc ça, c'est très très sympa comme concept en tout cas. Et ensuite, au niveau du bijou qu'on a reçu, c'est une bague qui s'appelle la bague Nelia. Donc elle est au prix boutique normalement de 69 euros. Là, avec la box, du coup, on la trouve à un prix de 29,90. Donc ça vaut quand même plutôt le coup. Elle est plaquée or et on a du coup tout simplement deux petits triangles qui sont martelés, qui se rejoignent. Et au niveau de la marque, on nous précise aussi que c'est des bijoux qui sont designés, qui sont imaginés et qui sont fabriqués en France. Et que la marque respecte des valeurs éthiques. Donc au niveau des matériaux et au niveau du travail des personnes qu'elles emploient. Donc ça a l'air très très sympa comme marque. Voilà, je connaissais deux noms mais j'avais jamais testé. Et je suis très très contente d'avoir eu cette petite bague puisque je la trouve très jolie. Donc c'est tout pour cette box du mois de décembre. Très contente de son contenu. Et je vais vous lire le petit indice pour la box du mois de janvier. Donc pour le mois prochain. C'est écrit, le mois prochain vous découvrirez un autre bijou élégant et original qui ne se porte pas à la main mais que vous allez adorer. Alors vite à l'année prochaine. Ah, donc je pense que ce serait... Moi j'aimerais bien avoir des boucles d'oreilles. On avait déjà eu un bracelet, collier je crois aussi. Là du coup une bague, on avait déjà eu une montre aussi. Donc voilà, là je pencherais pour des boucles d'oreilles. C'est le bijou que je porte le plus donc je serais très contente. J'ai très très hâte de découvrir du coup ce qui se cache dans la box du mois de janvier. Et très contente du contenu de cette box du mois de décembre que je trouve très jolie. Et pour une box de décembre, on s'attend à un truc un petit peu mieux avec Noël, etc. Un petit peu mieux que d'habitude. Donc là je ne suis vraiment pas déçue du tout. Et donc voilà pour cette line box pour le mois de décembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du contenu dans les commentaires. Je vous lirai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous on se retrouvera très vite pour découvrir de nouvelles boxes. A bientôt !